BatiMath, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur BatiRadio. Oui, c'est le salon professionnel des métiers du bâtiment. C'est BatiMath. On se retrouve enfin Porte de Versailles dans le concret et pas dans le virtuel. Et c'est bien, il y a des milliers et des milliers de Français qui sont venus de partout, des milliers d'étrangers qui sont là pour l'innovation, pour l'évolution des métiers du bâtiment. Et c'est vrai que c'est chouette d'être enfin là, réunis avec les professionnels. Il y a eu tellement d'évolution en trois ans d'après cette crise du Covid. Et ce monde où on ne savait pas où on allait, finalement, là, on est dans le concret. Des nouvelles règles pour la rénovation urbaine, les nouvelles envies, les nouvelles lois, des co-responsabilités notamment dans les constructions. Et parce que depuis le début de ce matin, on rencontre et on discute avec des jeunes professionnels de demain, on est au salon des métiers du bâtiment et on est avec des professionnels de demain, des professionnels passionnés avec Chris, futur électricien, avec Sadio, métallier. Ça, c'est très rare. C'est des métiers qui se perdent vraiment. Et puis Fabrice, formateur responsable du CFA. Directeur du CFA de Bretigny-sur-Ange. Autant pour moi, monsieur le directeur. Désolé. Désolé. Bon. Fabrice, alors justement, l'équipe de bâtiment avait à cœur d'accueillir les professionnels de demain parce qu'il y a dans le concret un manque cruel pour les entreprises de jeunes formés, qualifiés pour le problème à l'embauche. C'est un réel souci aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a trois ans. On manquait quand même de jeunes et on manquait d'employés, on manquait de main d'oeuvre. Aujourd'hui, c'est une vraie pénurie et donc c'est très, très, très difficile. J'imagine que vos jeunes sont alpagués. J'en sais rien. Vous devez avoir des passerelles beaucoup plus simples qu'il y a quelques années avec les entrepreneurs. Alors, bonjour, Marc. Enchanté. Alors, si vous me permettez une petite digression, je voudrais rapidement remercier Guillaume Loiseau. Oui, Catherine, bien évidemment, Omar, Laurence, parce qu'ils nous ont facilité des organisateurs de ce salon. Parce qu'ils nous ont facilité cet accès aujourd'hui, sur cette journée où BTP-CFA Île-de-France est mis en valeur. Alors, par rapport à ce que la question que vous me posiez, c'est qu'aujourd'hui, si je vous donne un chiffre sur le BTP-CFA de Bressigny, on est à plus de 100 apprentis par rapport à l'année dernière en termes d'objectifs d'effectifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a réussi à être attractif vis-à-vis des entreprises et on a su répondre aux demandes des entreprises en ayant des jeunes, des sourcing, des jeunes qu'on a pu placer dans différents métiers. Je vous arrête, mais faut-il qu'il y ait 100 de plus ou 200 de plus pour être réceptif des entrepreneurs qui recrutent ? Non, parce que justement, on ne peut pas répondre à tout. C'est ça. On ne peut pas répondre à tout parce que malheureusement, on a aussi un problème de sourcing, on a un problème de vocation. On a aussi, comme on disait tout à l'heure, il y a des réticences à l'apprentissage, notamment dans le BTP. C'est un BTP qui, même si l'image s'améliore aujourd'hui, mais on a toujours un peu cette réticence en disant, oui, je vais faire un CAP ou un BP dans les métiers du bâtiment et voilà, on veut toujours que son enfant aille vers un bac ou bac plus, etc. C'est l'éternel. C'est l'éternel. L'apprentissage et quel que soit le secteur, j'insiste parce qu'aujourd'hui, je défends le BTP, le bâtiment, mais j'ai envie de dire que tous les secteurs, l'apprentissage, c'est une source de recherche, d'excellence dans cette alternance qui permet aux jeunes de se confronter à la réalité des métiers. C'est quand même beaucoup moins mal vu qu'à une époque. Aujourd'hui, on se rend compte concrètement qu'il y a des tas de gens hyper diplômés qui se retrouvent sur le carreau dans leur filiale à eux, dans les filières générales et qu'aujourd'hui, un artisan, il gagne très, très bien sa vie. Il est débordé de boulot. Il a besoin d'embaucher, de recruter et donc des passionnés. Parce que toi, Chris, on a discuté un petit peu avant l'émission. On passe au futur artisan pour rebondir sur ce que l'on disait, Fabrice. Chris, tu as toujours voulu l'électricité. Dans ta vie, tu étais d'abord en Côte d'Ivoire. Depuis combien de temps tu es en France ? Ça fait bientôt six ans. D'accord. Je résiste sur le territoire français. Et comme je vous l'avais dit auparavant, j'aimais bien l'électricité. Depuis fort longtemps, j'ai toujours aimé l'électricité. Et du coup, quand je suis arrivé en France, durant mon parcours scolaire en France, parce que j'ai été dans une classe de rien et section pour pouvoir continuer mes études. Et du coup, quand j'étais dans la classe, il y a ma prof principale, que je salue au passage, Mme Bollet, c'est elle qui m'a beaucoup parlé de l'électricité. Je lui avais demandé si je pouvais avoir un lycée professionnel pour l'électricité. Et c'est comme ça qu'elle m'a aidé dans les démarches pour avoir un lycée professionnel. Et c'est comme ça, j'ai fait mon parcours scolaire, mon CAP en électricité. Donc, tu as déjà les deux ans de formation pour le CAP, tu as fait. J'ai bouclé. Aujourd'hui, tu es en CFA de Brittany-sur-Orge. Pour un diplôme de ? BEP en électricité. BP. Très bien. BP. Brevet professionnel. Brevet professionnel. C'est l'ancien BEP. Oui. Ça. Oui. Et derrière, c'est le bac pro, a priori. Ça. Oui. Tu irais vers le bac pro ou tu veux tout de suite aller dans la vie active ? Bon, pour l'instant, dans la vie active, je dirais. Tu ne penses pas que dans les normes aujourd'hui, l'évolution des métiers tels qu'il se fait très rapidement, il ne serait pas intéressant de continuer à surfer sur cette période de formation pour aller jusqu'au bout ? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ? Il le sait parce que nos apprentis, on les incite. Quand un apprenti rentre en première année de CAP au sein du CFA de Bretigny, aujourd'hui, on a construit une offre de formation qui permet aux jeunes de faire un CAP niveau 3, de faire un BP du niveau 4, et éventuellement, après, on vient d'ouvrir un BTS sur l'énergie fluide. C'est-à-dire que quand le jeune rentre en première année, l'ensemble de l'équipe pédagogique, on les prépare déjà à aller vers une suite de formation. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, un CAP, c'est bien, mais que derrière, on acquit des compétences et qu'aujourd'hui, les entreprises demandent une montée en compétences de nos apprentis. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait un BP électricité, et demain, peut-être qu'il ira faire un bac pro ailleurs, ou on ouvrira peut-être un BTS. On est toujours en train, avec David Fabre, que vous avez vu tout à l'heure, en train de travailler sur le développement de l'offre de formation. Parce que plus on développe, plus forcément, on a d'apprentis qui sont intéressés pour poursuivre les parcours. Alors dans le regard, je ne sais pas si Chris, il est encore décidé, on a senti, mais de toute façon, tu as l'impatience d'être concrètement sur le terrain et de pouvoir travailler ? Oui, en effet. J'aime la vie du terrain, et je pense qu'après mes deux ans, je vais me lancer dans la vie active. Alors l'idée, c'est d'aller rejoindre une entreprise et d'être salarié pendant quelques années, ou c'est tout de suite de te mettre à ton compte et d'essayer de te mettre auto-entrepreneur, je n'en sais rien, de créer ta société ? Non, l'idée, ce n'est pas de me mettre à mon propre compte, parce que d'abord, dans l'électricité, il y a beaucoup de trucs, on ne finit jamais d'apprendre. Et du coup, je remercie déjà l'entreprise qui a bien voulu me suivre du roman parcours dans l'alternance. C'est précieux. Et du coup, j'apprends toujours, j'apprends toujours, et lorsque je vais sortir du CFA, je vais continuer d'apprendre et pourquoi pas entrer dans la vie active, dans le concret, parce que c'est ce que tu désires très fort. C'est ça. Alors, ton camarade de jeu, lui, c'est la métallerie. Ça n'a rien à voir. La métallerie est un métier qui se perd. Franchement, c'est vrai qu'on a l'impression que ce n'est pas des métiers communs. Sadio, d'où te vient l'envie de travailler le métal ? Je m'appelle Sadio. Je suis d'origine malien. Ça fait demi-temps que je suis en France, demi-temps. J'aime bien la métallerie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des trucs à faire vraiment. Il y a des portes. J'aime bien la manière qu'on construit le métal. Parce qu'avec le patron, on a fait des tables, des portes, des escaliers que j'aime bien. Je suis passionné pour tout ce qu'il fait dans le métal. Pourquoi ? Parce que ça se rapproche de l'œuvre d'art ? Parce que c'est très artistique ? Oui, c'est très artistique. C'est la découpe au laser ? Oui, c'est la découpe au laser et tout. Ça, comment dire ? J'aime bien vraiment. Parce que je me rappelle bien. Je me rappelle bien à l'atelier. Mon patron, il m'a donné un truc à faire. Un escalier. C'est un escalier en rond. Là, je l'ai fait avec la plieuse et tout. On a appuyé, ça va. Je trouve vraiment génial comment on fait avec la machine et tout. Depuis que je suis arrivé, je n'avais pas d'autre métier à faire que le métallérique. Là, ça me touche à un point, vous n'imaginez pas. Parce qu'on est dans le concret du métier passion. On est dans la découverte d'un métier. On est dans la confirmation d'une orientation et où il se découvre une capacité, une volonté, une envie de travailler avec les outils de technologie d'aujourd'hui et pour faire presque de l'œuvre d'art, comme il évoquait. Oui, avec le CFA de Bretigny. Depuis que je suis arrivé là-bas, franchement, je remercie les profs et tout. Ça va, ils m'ont bien accueilli là-bas. Tout va bien avec les profs. Et alors, ton parcours scolaire auparavant, donc tu arrives du Mali. Comment ça se passe pour toi, la scolarité ? Je suis arrivé ici, à Hollandeville. Difficile ou pas ? Non, ça va. J'ai fait un mois de CAP, mais je n'ai pas continué directement. Je suis allé au CFA direct. Je suis en deuxième année de CAP, là, maintenant. Et après le CAP, l'idée, c'est de faire le BP ? Oui, de faire le BP, voilà. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il faut être bon, oui. C'est ça, c'est comme on dit et qu'on répète à tous. Il y a du métier pour tout le monde dans le bâtiment. Simplement, il n'y a pas de place pour la bricole. Alors, à l'image de ces deux garçons, on ne peut que conseiller à tous les gamins de venir goûter à l'apprentissage, mais en gardant bien à l'esprit qu'il faut être dans la performance, dans la rigueur de la technique. Alors après, il peut y avoir la passion et découper le métal comme un artiste, finalement. C'est magique. Il y a la passion d'électricité depuis que tu es gamin. Donc, c'est ça, c'est chouette, parce qu'on vit des métiers passion. Mais en tous les cas, il y a cette possibilité d'ouvrir des portes de lumière dans des chemins de vie. C'est le concret de votre quotidien en tant que formateur, en tant que directeur d'établissement. C'est-à-dire qu'on voit tout à fait des jeunes arriver dans nos CFA qui, d'un seul coup, s'ouvrent, prennent de la lumière, se découvrent des passions et avec des parcours d'excellence. C'est pour ça que notre travail au quotidien, c'est de leur permettre d'avoir un ascenseur social, d'avoir la possibilité d'intégrer un métier, de leur donner la chance de pouvoir, à un moment donné, toucher leurs rêves, en tout cas leurs passions. Et c'est tout notre travail en amont, au-delà des techniques. Bien sûr, les techniques, on est un CFA qui a 6 ans, on est équipé de matériaux, on est des plateaux techniques innovants, et on va s'équiper d'une table à découpe plasma au sein du CFA. Mais je tenais aussi à mettre la métallerie en évidence parce que c'est un métier qui est en tension sur BTP CFA Île-de-France aujourd'hui. Et c'est dommage. On manque de jeunes. On manque de jeunes. Et on a des offres d'entreprise, mais on manque de jeunes. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que c'est un beau métier. Et Sadio, il en parle avec passion. Alors que ça donne envie à d'autres pour aller rejoindre le CFA de Bretigny. Voilà, en tous les cas, en métallerie, on embauche, on recrute et on a besoin de ces passionnés. Bravo les garçons. Ils me la clappent la main. Ils me la clappent la main. Ciao. Pour dire, solution innovante, voilà, CFA de Bretigny, solution innovante et tout, pour dire à tous les enfants qui souhaitent venir au CFA de Bretigny et tout, voilà. Tout est dit, Fabrice ? Voilà, j'aurais pas... Merci, mon patron, en association, création, design aussi, le patron qui m'a pris. C'est trop long. J'habite à 91, mais je travaille à mot. Ah oui ? Du 91 jusqu'à mot ? Oui, jusqu'à mot. C'est pas facile, mais... Tu te lèves à quelle heure le matin ? 4 heures. 4 heures ? Tu rentres à quelle heure le soir ? À 21 heures, des fois, voilà. Bah, on peut qu'applaudir. Au revoir, à bientôt. Ciao, bon mondial. BatiMath, le salon professionnel de la construction, du 3 au 6 octobre 2022, à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada